Professeur Cédère Larkèche, bonjour. Bonjour. Alors je voudrais juste préciser pour l'éditeur que vous êtes à l'origine de l'indemnisation des crimes coloniaux français en Algérie par le Conseil constitutionnel en 2018. Conseil constitutionnel français. Actuellement, l'Algérie est traversée par trois incertitudes majeures. La première, l'enlisement dans un statu quo qui pourrait à moyen terme plonger le pays dans une crise politique profonde. La deuxième est relative à la lutte contre la corruption qui commence à produire ses effets au grand jour sur l'économie. Il faillit de nombreuses entreprises avec de nouvelles révélations en perspective qui pourraient impliquer des états et entreprises étrangères. Et la troisième, bien sûr, incertitude liée à l'immixion plus affirmée de puissance étrangère dans la situation algérienne pour mieux orienter et exercer toute forme de pression. Est-ce qu'on peut considérer que ces manœuvres et jeux de coulisses peu visibles pour les Algériens pourraient mener vers une situation extrême dans le cas actuel ? Monsieur Larkèche. Oui, la question est de savoir où nous allons dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur lesquels nous avons finalement peu de prise. Et poser cette question-là, c'est d'une certaine manière essayer de comprendre de quelle manière nous pouvons sortir par la grande porte. Dans un souci à la fois d'apaisement de la situation qui est une situation de crise aujourd'hui en Algérie, parce que la lecture des phénomènes politiques est extrêmement complexe. Et que dans cette situation-là, nous sommes contraints d'analyser l'ensemble, bien sûr, des risques, mais également des incertitudes qui sont profondes. Ces incertitudes, vous venez de les exposer, nous imposent d'aborder la question en se disant de quelle manière nous pouvons enclencher un processus de sortie. Et ce processus de sortie doit intégrer également un autre élément, c'est l'équation algérienne, qui est une équation par nature complexe. Mais l'objectif est d'aller vers la présidentielle le plus vite possible. Comment enclencher ce processus de dialogue pour éviter, bien sûr, l'enlisement de l'Algérie dans une crise profonde ? Vous avez raison, l'objectif à terme et finalement à très court terme, ce sont ces élections présidentielles qui sont inéluctables et indispensables pour la stabilité de l'Algérie. La difficulté, vous l'avez bien compris, c'est que cette échéance électorale est traversée par un dialogue entre les différents acteurs en présence, extrêmement difficile, extrêmement complexe. Et on l'a vu encore récemment avec les deux conférences qui ont été esquissées, avec un certain nombre de jeux de pouvoir, jeux d'incompréhension et finalement de dialogue de sourds. Les acteurs en présence aujourd'hui, parce que c'est la vraie question de fond, vous imaginez aisément que les acteurs qui s'inscrivent dans le dialogue ont des difficultés à tomber d'accord sur un consensus pour aller vers des élections présidentielles, parce que la classe politique algérienne, depuis un certain nombre d'années, a été totalement neutralisée par l'Ancien Régime. Et elle a été neutralisée en particulier parce qu'il y avait une forme d'allégeance au pouvoir de l'époque. Et entre ceux qui étaient, pour le cinquième mandat, entre ceux qui étaient en connivence directe ou indirecte avec l'Ancien Régime Bouteflika, se retrouvent aujourd'hui dans une situation où il y a une forme de crédibilité vis-à-vis du peuple algérien. Et donc la classe politique algérienne est aujourd'hui assez neutralisée d'une certaine manière par le peuple algérien qui dit d'une certaine manière « nous ne partageons pas, nous ne faisons pas confiance à cette classe politique qui ne nous représente pas dans la situation actuelle » et c'est pourquoi nous considérons que nous devons aller vers des processus différents. Mais justement, comment assurer cette crédibilité sachant que la classe politique actuelle est décrédibilisée du point de vue un peu de la population puisque nous savons qu'aujourd'hui la force du Hirak, une contestation massive, transversale et pacifique a mené vers le départ du système de Bouteflika, mais sa faiblesse aujourd'hui c'est qu'il ne dispose pas de représentants légitimes. Comment assurer ce représentant pour aller concrètement vers ce dialogue ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on peut négocier avec ou sans le mouvement populaire ? Nous sommes depuis quelques semaines passés à un autre palier. Nous aurions pu penser aisément que le Hirak s'organise, se structure avec des représentants légitimes. Dans un article précédent dans un journal national, j'avais préconisé l'idée d'élection des représentants du Hirak et non pas de désignation pour avoir une vraie légitimité populaire. On voit bien qu'aujourd'hui ce n'est plus possible et que le temps presse et que la situation est en train de glisser vers une forme d'incertitude transversale qui nous impose d'aller assez rapidement vers des élections présidentielles. Sur ce Hirak, la question c'est qu'il faut à la fois dans une double direction, me semble-t-il, à la fois lui donner les moyens d'exister politiquement et je pense particulièrement aux jeunes qui aujourd'hui, dans le cadre de la liberté d'association, voire dans la capacité peut-être même de créer de nouveaux partis politiques, de s'organiser, de se fédérer et de participer aux prochaines élections présidentielles. Parce que l'idée, d'une certaine manière, si on devait se résumer sur la situation algérienne, nous sommes à la fin d'une époque et que nous rentrons dans une nouvelle Algérie et qu'il est nécessaire d'une manière extrêmement concrète d'avoir de nouveaux acteurs, en particulier des jeunes. Et si nous avons la possibilité d'inciter à une forme d'agglomération de ces jeunes, en termes de structuration, d'associations, de partis politiques, pour pouvoir aller vers des élections présidentielles où il serait parti prenant, ce serait une bonne chose. Donc l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de dire, nous devons aller vers des élections présidentielles avec de nouveaux acteurs et avec l'idée de ne pas être plus royaliste que le roi, passez-moi l'expression, en considérant que nous allons arriver à un dialogue inclusif à très court terme avec un consensus global de la société algérienne, en particulier au niveau politique, parce que je n'y crois pas pour mille raisons. L'idée aujourd'hui, c'est que l'Algérie est traversée par différents courants politiques avec des fractures profondes, ce qui était pour le cinquième mandat, ce qui était contre le cinquième mandat, mais qui était également en connivence avec l'ancien régime, et puis le peuple, le peuple qui lui-même est traversé par différentes composantes, donc ça fait une forme de nébuleuse d'acteurs qui divergent et qui ne peuvent pas, me semble-t-il, sans excès de pessimisme, tomber d'accord sur un consensus global. Par contre, le pouvoir actuel doit amener les conditions les plus transparentes, les plus pérennes pour des élections, pour la première fois, libres, en toute sécurité, en Algérie. Alors, quand vous dites qu'il faut négocier avec de nouveaux acteurs, est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs qui émergent actuellement sur la scène politique et qui pourraient être représentatifs aussi bien de la classe politique que du mouvement populaire ? Je pense que cette question est une vraie question de fond, mais la réponse est d'abord une réponse politique au sens, c'est la démocratie qui va nous dire qui sont les véritables acteurs légitimes, parce que ce sont les urnes qui vont parler. Si les urnes s'expriment, ou plutôt accueillent l'expression de millions d'Algériens pour tel ou tel candidat, il faudra respecter le sort de ces urnes. La question de fond, c'est de dire, est-ce que ces élections à court terme vont être libres, transparentes, sans aucune émission, ni nationale ni étrangère ? Mais justement, est-ce qu'on peut considérer que toutes ces incertitudes pourraient nous mener vers une situation d'impasse ou une crise politique qui pourrait être similaire à celle qu'on a traversée durant les années 90, où on a les moyens aujourd'hui de nous en sortir, puisqu'aujourd'hui vous avez la présidence de la République, dont le chef de l'État aujourd'hui, son mandat expire officiellement, constitutionnellement, qui dit dans son discours que ni l'institution militaire, ni la présidence n'interfèrera dans le dialogue qui sera initié. Est-ce que c'est un gage déjà de confiance ou pas du tout ? C'est une bonne direction, mais là encore, passez-moi l'expression, elle est insuffisante. Elle est insuffisante parce qu'elle ne nous permet pas d'apporter au peuple algérien les garanties suffisantes pour les prochaines élections présidentielles avec une totale transparence et une totale sécurité. Que faut-il faire de plus ? Donc concrètement, il y a des mesures concrètes opérationnelles qu'il faut opérer pour pouvoir avancer. La première chose, il faut impulser des mesures d'apaisement. Le pouvoir actuel, qui pour moi est représenté par deux personnages clés, en l'occurrence le président de la République et le chef d'état-major des armées, qui sont pour moi le pilier de la gouvernance aujourd'hui algérienne. La première mesure qu'il faut en termes d'apaisement, c'est une mesure plutôt humaniste et plutôt liée aux libertés. C'est la question, bien sûr, des détenus d'opinion qui représentent peut-être 100, 200, 300, 400 personnes. Les libérer aujourd'hui sur cette question-là est un signe d'apaisement pour pouvoir apporter finalement un processus dans de bonnes conditions des prochaines élections présidentielles. Ça, c'est la première mesure concrète. La deuxième mesure concrète qui est essentielle et qui permettra là encore de consolider la préparation du processus aux prochaines élections présidentielles, c'est un nouveau gouvernement qui puisse être un gouvernement technique avec un nouveau ministre de l'Intérieur qui puisse garantir d'une manière transparente les futures élections présidentielles totalement libres et totalement transparentes. Deuxième élément. Et enfin, le troisième élément qui me paraît utile dans ce souci d'apaisement et dans ce souci d'aller vers un processus de sortie de crise, c'est bien sûr l'appel au Hérac pour qu'il puisse s'organiser lui-même et qu'il puisse faire émerger peut-être des acteurs, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui puissent participer à ces prochaines élections présidentielles. Ce sont ces trois mesures extrêmement concrètes qui, me semble-t-il, vont pouvoir apporter une sortie de crise concrète avec, et c'est le dernier point, une date précise des prochaines élections présidentielles. Laissez l'inconnu sur la date des prochaines élections présidentielles, c'est la porte ouverte à toutes les incertitudes et à tous les dérapages, y compris des intincelles qui peuvent être extrêmement préjudiciables à notre pays. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, la lutte contre la corruption, la volonté de déraciner l'ancien système, c'est un gage de confiance puisque vous dites que personne n'aurait pu imaginer il y a quelques mois, quelques petits mois déjà, que toutes ces personnalités icônes de l'ère Bouteflira puissent être emprisonnées ? Vous avez raison. En réalité, nous sommes face à deux enjeux. Le premier enjeu, c'est la question du poison algérien, c'est-à-dire la question de la corruption. Et le deuxième enjeu, c'est la question de la transition démocratique. Sur le premier enjeu, c'est-à-dire sur cette question du poison, les résultats sont extraordinaires et personne n'aurait pu imaginer une situation similaire avec des mesures extrêmement fortes contre ce poison qui a gangréné l'Algérie depuis de nombreuses années. Donc sur cette question-là, les avancées sont colossales et il faut continuer à mettre la pression sur ce poison pour qu'il puisse être éradiqué d'une manière profonde, sachant que ce poison est la conséquence d'un système. Deuxième élément, sur la question de la transition démocratique, il faut qu'on soit honnête entre nous. Là-dessus, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le travail est principalement lié à un dialogue inclusif qui est opéré ou esquissé actuellement, mais ce sera insuffisant si nous ne donnons pas des signes et des gages d'apaisement au peuple algérien, pas au parti politique, parce que le peuple algérien n'est pas accolé au parti politique spécialement et les partis politiques ou la scène politique algérienne a été fortement discrédité durant toutes ces années. Donner des gages d'apaisement, ce sont les trois mesures que j'ai exposées précédemment, c'est-à-dire la libération des détenus d'opinion, un nouveau gouvernement technique, la représentation dans les futures élections présidentielles de personnes issues du Hérac et une date précise à court terme, c'est-à-dire 6 à 8 mois des prochaines élections présidentielles. Alors justement, professeur Cédère Larchèche, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Vous avez dit qu'il faut impérativement aller vers, bien sûr, une date de l'élection présidentielle, la fixer, la définir pour ne pas laisser cette question à l'inconnu. Qu'est-ce qu'on voulait dire exactement par ces propos ? À partir du moment où nous mettons un calendrier électoral, nous nous donnons les moyens d'atteindre l'objectif d'être prêts à cette échéance. Si nous laissons un vide au sens du calendrier, nous allons perdurer dans des discussions, dans des palabres et puis dans des divergences diverses et variées avec des acteurs qui, par nature, sont antagonistes. Je pense principalement à la classe politique avec ce conflit latent entre les anciens partisans du cinquième mandat et ceux qui n'étaient pas partisans du cinquième mandat et qui, de l'autre côté, essayent chacun à sa mesure de rafler, passez-moi l'expression, la question de la légitimité, de la représentativité du Hérac. Donc ce sera inéluctablement, et on le voit avec les premiers éléments de dialogue, des divergences profondes avec ces acteurs issus de la classe politique. Donc il faut mettre une date et se donner les moyens d'aller vers cette échéance électorale en disant aux acteurs en présence « Vous n'avez plus la possibilité de continuer à diverger d'une manière interminable parce que c'est l'avenir de l'Algérie qui est en jeu ». Mais justement, par rapport à ce débat, est-ce qu'il faudrait pour autant exclure les anciens partisans du cinquième mandat du dialogue qui doit être constitué aujourd'hui ? Est-ce que dans l'étape actuelle, ils sont déjà exclus par la société puisqu'on a vu que le Conseil national extraordinaire du ARND n'a pas pu se tenir pour élire son secrétaire général par intérim ? Est-ce qu'il faut les exclure ? Vous avez bien compris qu'en tant qu'intellectuel, il est impossible pour moi d'exclure qui que ce soit. Au contraire, il faut essayer de rassembler et les urnes vont parler. Ce sont les urnes, c'est un moment de vérité. Chacun doit faire sa campagne avec les moyens dont il dispose et avec un contenu politique. Le contenu politique sera crédible en fonction d'une histoire, d'une antériorité et finalement également de propositions pour le présent et l'avenir. Donc laissons parler le jeu démocratique et finalement le contenu qui s'accolera à ce jeu démocratique. Et il est certain que le peuple qui est très sensible à ce qui s'est passé ces dernières années sera sanctionné ou faire bénéficier aux acteurs en présence leur capacité à les représenter dignement. Mais maintenant qu'on parle de certains nombres d'incertitudes qui pourraient peut-être à moyen terme mener l'Algérie vers une crise profonde, bien sûr si elle n'arrive pas à trouver une solution dans l'immédiat, est-ce qu'on peut considérer que plus la crise va durer, plus les choses risqueraient de se compliquer et diviser même le mouvement populaire par rapport aux objectifs qui souhaitaient atteindre ? Par exemple la question aujourd'hui qui divise et qui fait polémique, c'est celle de l'emplème à mes yeux. Vous avez raison d'aborder cette question-là. On voit bien qu'il y a actuellement quelques étincelles qui s'expriment et sur lesquelles les Algériens ne doivent pas être dupes et ne doivent pas tomber finalement dans une forme d'instrumentalisation. Sur la question Amazir, mais vraiment du maire très succincte parce que ce serait un long sujet, il faut tirer le son du passé. La question Amazir a été instrumentalisée depuis très longtemps, en particulier par l'expuissance coloniale qui avait eu une volonté de diviser les populations pour pouvoir mieux imposer son joug colonial. Aujourd'hui, et ce n'est pas la question du drapeau, qu'un jeune porte le drapeau Amazir ne me pose aucun problème. Par contre, la question de l'instrumentalisation du drapeau au sens politique du terme me pose un véritable problème parce que ça fragilisera l'Algérie, parce que ce sera la porte d'entrée à une forme de balkanisation de l'Algérie. Donc, le drapeau porté par telle ou telle personne n'est pas problématique. L'instrumentalisation du drapeau est une problématique. Alors, vous parlez de différentes incertitudes. Vous parlez de la troisième. La troisième qui est liée à l'immixion plus affirmée de puissance étrangère dans la situation algérienne pour mieux l'orienter et exercer toute forme de pression. Et quelque chose qui est passé pratiquement inaperçu ces derniers jours, c'est cette volonté de la France d'aujourd'hui, par exemple, pour orienter, c'est-à-dire la question algérienne aujourd'hui, c'est la question de la demande française de faire comparer à l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Boutouliqa, et l'ancien chef des services de renseignement, le général Tofir Medien, sur l'assassinat des moines français de Dépéli. Est-ce qu'on peut considérer que ça a toujours été un moyen de chantage et de pression ? C'est vrai que c'est passé quasiment inaperçu entre les lignes. La relation entre la France et l'Algérie est une relation extrêmement complexe avec une image qu'on pourrait symboliser, c'est « je t'aime, moi non plus », et avec une relation passionnelle. Mais il est surprenant de voir en pleine révolution algérienne d'avoir l'avocat, en l'occurrence des familles des victimes, demander aux autorités algériennes, voire aux autorités françaises, de pouvoir convoquer, auditionner l'ancien président de la République et l'ancien directeur des services de renseignement. C'est assez surprenant, à ce moment-là, de pouvoir constater ce type de process. Deuxième élément, on constate que durant cette période un peu turbulente algérienne, on constate qu'il y a un certain nombre de convoitises, passez-moi l'expression, et je pense principalement à l'option ou la volonté d'une firme française de récupérer l'ensemble des actifs d'une firme américaine, en l'occurrence Anadarko. Vous parlez de Total. Oui, de Total, qui souhaiterait appréhender ses ressources à hauteur de 30% du volume global. L'Algérie est aujourd'hui... Et qui représente l'équivalent de 280 000 barils jour. Oui, donc... D'Anadarko. Donc ce sont des volumes extrêmement, extrêmement importants. L'Algérie doit être extrêmement vigilante dans ces moments où on sent qu'à la fois la convoitise et à la fois de petites étincelles et de petites pressions s'exercent sur notre pays. Donc l'Algérie est dans le viseur et il faut rester extrêmement vigilant et ne pas succomber à un certain nombre de pressions nationales, voire internationales. Immixion, donc, dans le sens politique et à la fois économique. Oui, bien sûr. Bien sûr, les deux sont reliés. Vous savez, souvent, la politique est guidée par l'économie qui donne le la. Et n'oublions pas que l'origine de la colonisation française en Algérie était d'abord une raison économique et non pas politique. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un certain nombre d'aspects. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ce que vous déclarez, par rapport à ces risques d'incertitude, par rapport à l'éventualité de sombrer dans une crise ou sans sortir, bien sûr, en moyennant la mise en place des mécanismes pour aller vers un dialogue inclusif et constructif pour une nouvelle Algérie ? Est-ce que ce sont des théories qui sont appliquées, qui sont connues, c'est-à-dire ou dispensées dans les universités ou plutôt elles sont pratiques et réalisables sur le terrain ? Parce que beaucoup disent que les spécialistes sont là, ils sont bien quand ils donnent des théories, mais dans leur applicabilité, c'est carrément une autre phase. Vous avez totalement raison. Un fossé, carrément. Il y a un fossé énorme entre la théorie et le terrain et l'Algérie a failli. Ça n'a pas marché en Algérie durant au moins ces 50 dernières années parce que nous ne sommes pas occupés des mesures concrètes. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, toute la question de l'implémentation, toute la question de la mise en œuvre. Sur la question de la sortie de crise, c'est la même chose. On peut avoir tous les spécialistes, divers et variés, qui exposent des théories. La question, c'est comment on peut mettre en œuvre une sortie de crise. Je vous ai proposé d'une manière très opérationnelle trois, quatre constituants qui permettent de sortir de la crise. Sachant que, et ce n'est pas un excès de pessimisme, je ne crois pas une seconde à un dialogue inclusif qui va tomber sur un accord de l'ensemble des acteurs en présence. Ça ne marchera pas. C'est très bien de faire le dialogue. L'initiative du président Ben Salah est une bonne initiative, mais elle sera totalement insuffisante pour avoir un consensus général. Donc, face à ce constat qui est inéluctable à terme, c'est de dire, que fait-on ? Il y a eu un dialogue, il y a eu un certain nombre d'avancées, mais fondamentalement, que fait-on ? Allons-nous vers une échéance électorale à terme ou continuons-nous à perdurer dans une forme de discorde qui sera infinie et qui fragilisera de plus en plus l'Algérie avec des étincelles diverses et variées ? Nous en avons vu déjà deux et il est possible qu'il y en ait d'autres qui s'expriment d'une manière beaucoup plus explicite. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a tous les moyens de nous en sortir par rapport à la crise actuelle puisque vous dites que l'Algérie est convoitée de par ses richesses, par son histoire et par aujourd'hui la dynamique de sa population et de sa jeunesse ? Vous savez, les Algériens, et je fais une grande différence entre la classe politique qui pour moi est fortement discréditée et les Algériens au sens global du terme. Les Algériens demandent simplement d'avoir un nouveau président de la République à la hauteur de leurs espérances avec des élections pour la première fois libres et transparentes avec l'engagement de la colonne vertébrale de l'Algérie en l'occurrence de l'armée qui garantisse ces élections d'une manière libre et transparente. Voilà ce que demandent les Algériens. Sans interférer dans le jeu politique. Sans interférer dans le jeu politique et en sortant du jeu politique. Accompagner la transition, accompagner le peuple à pouvoir élire son président et un président qui soit, si vous permettez, un président qui soit, représente la Nouvelle Algérie. Je crois, j'ai une conviction pleine et entière sur le fait que le nouveau président algérien doit être un jeune président de 40 ans, de 45 ans avec de nouveaux acteurs en présence. Et le pouvoir en place doit donner des signes extrêmement forts à cette jeunesse pour qu'elle puisse s'exprimer y compris politiquement. Alors des questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui par rapport à ce que vous dites aujourd'hui, il y a quelques temps, il y a quelques mois, à peine quelques mois, on n'imaginait pas, c'est-à-dire les icônes du système algérien être emprisonnés. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura d'autres révélations à l'avenir beaucoup plus profondes puisqu'on parle un peu d'implication aussi de firmes internationales, de renom, et des États ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là aujourd'hui ? Bien sûr. La question de la lutte contre le poison est une avancée extraordinaire pour l'Algérie. La justice algérienne couverte, sécurisée, j'allais dire solidifiée par le pouvoir et en particulier par l'armée qui lui a donné les coups des franges pour pouvoir s'exprimer est une avancée extraordinaire. Il est évident que les scandales politico-financiers vont continuer à émerger. La question... Mais est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout de la lutte contre la corruption même en impliquant certains États dans les affaires de corruption et certaines grandes firmes internationales ? L'idée, c'est de donner des signaux forts comme quoi l'Algérie ne sera plus le réceptacle de malversations au grand jour et de commissions occultes et de transferts illégaux de capitaux sur l'ensemble des marchés internationaux pour l'opinion nationale et internationale ? Bien sûr. À partir du moment où il y aura des signaux forts dans ce sens-là, il n'y aura pratiquement plus de problèmes. La question de la récupération des avoirs illicites algériens et étrangers, j'ai entendu un certain nombre de vos spécialistes venir sur votre plateau exprimer qu'il était quasiment impossible de les récupérer. C'est totalement faux et malheureusement les acteurs qui expriment cette dimension-là se trompent. Il suffit de revoir la convention fiscale franco-algérienne, en particulier l'article 27 et 28, qui confirment qu'il y a une obligation de l'État où sont situés ces capitaux de collaborer et de geler les avoirs des personnes qui les ont illégalement obtenues. Donc, l'Algérie doit continuer dans ce processus contre le poison et elle a réalisé une avancée très importante et il faut s'en féliciter. Mais pour récupérer ces avoirs, est-ce que l'Algérie pourrait compter éventuellement sur sa diaspora qui est fortement installée, entre autres, en France ? Puisque tous les plus grands biens sont situés en France. Non, ce n'est pas la question de la diaspora qui va aider à la récupération des biens illicites algériens à l'étranger. C'est l'administration fiscale algérienne qui va diligenter une requête auprès des autorités fiscales françaises et obtenir le gel des avoirs et ensuite les restituer à l'État algérien. C'est un process qui est clairement identifié dans la convention fiscale, articles 27 et 28. C'est très explicite. Donc, je suis très étonné que vos spécialistes soient un peu, passez-moi l'expression, à côté des enjeux de ce point. Mais justement, vous connaissez trop bien la législation algérienne puisque vous êtes à l'origine de l'indemnisation des crimes coloniaux français en Algérie par le Conseil constitutionnel français en 2018 et rien n'a été entrepris en Algérie pour récupérer ou pour indemniser les victimes, bien sûr, de ces crimes coloniaux. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer, M. Larkèche, que, par exemple, la question qui est liée à l'élite algérienne, comment l'impliquer concrètement dans ce débat puisque jusque-là, on a tendance à penser qu'elle est complètement exclue ou qu'elle s'exclue elle-même ? Vous avez raison, la question de l'élite est une vraie question de fond et en particulier les intellectuels doivent, passez-moi l'expression, s'impliquer d'une manière beaucoup plus forte et mouiller la chemise sur cette révolution algérienne et, y compris, peut-être pour certains, s'engager politiquement. Je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune ambition politique et je ne fais partie d'aucun bord politique, mais il faut que l'élite algérienne s'implique, en particulier sur ces prochaines élections et c'est qu'ils vont être des élections de vérité parce qu'une personne, un jeune homme ou une jeune femme qui aura pu agglomérer un certain nombre d'acteurs autour de lui avec un vrai contenu politique pourra peut-être, passez-moi l'expression, rafler la mise de la présidentielle et d'aller vers peut-être une forme de magistrature suprême. Donc, il faut que l'élite se libère, il faut qu'elle s'implique et qu'elle ne se cache pas derrière la classe politique qui a eu beaucoup de déboires durant toutes ces années et qui aujourd'hui est un peu, passez-moi l'expression là encore, chaotique. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette élite pourrait éventuellement aujourd'hui émerger quand vous avez le mouvement populaire qui rejette tout le monde, même les personnalités morales qui se sont directement impliquées pour appeler au dialogue ont été discrédités, ont été critiqués par rapport à leur âge ou par rapport à leur appartenance dans les années 70 à l'ancien système ? Vous savez, le hérach a une spécificité, c'est qu'il est à la fois un corps homogène et à la fois un corps complètement disparate. L'intérêt, c'est de faire émerger et de permettre aux jeunes qui sont la cheville ouvrière de ce hérach de pouvoir s'exprimer d'une manière plus forte, y compris sur la scène politique. Et il faut leur donner des signaux forts, en particulier au sens du pouvoir. Le pouvoir doit parler à ces jeunes et de leur dire vous pouvez, on va vous accompagner, les portes sont ouvertes pour que vous puissiez vous impliquer sur la scène politique. Mais comment leur parler ? Qui doit leur parler à la fois ? Qui doit leur parler ? Il faut... Moi, je pense que les deux tenants du pouvoir, en particulier le président Ben Salah et y compris le général-major Ahmed Gayet Salah doivent parler au peuple directement, y compris avec des débats peut-être, y compris avec des assemblées, j'allais dire, populaires, ouvertes. L'idée de parler directement, sans discours, au peuple, avec un échange avec les jeunes, serait un signal extrêmement fort d'ouverture. Le pôle faible de l'Algérie actuellement, c'est la communication. Ça a toujours été le cas. Oui, parce que le président Ben Salah et Ahmed Gayet Salah peuvent énoncer ou exposer des discours. C'est une bonne chose, mais ça devient insuffisant vu les enjeux actuels. Les jeunes ont besoin de dialoguer, de discuter. Et je le dis d'une manière très constructive. Il faut que le général de corps, Ahmed Gayet Salah, rencontre les jeunes. Il faut que le président Ben Salah rencontre les jeunes, discute avec eux, converge, diverge, et puis expose l'idée d'un projet pour l'Algérie. C'est-à-dire, à très court terme, des élections présidentielles libres pour la première fois avec la garantie qu'il n'y aura pas de trucage et d'hommes du système. Mais comment aller vers ce dialogue ? C'est la question qui est posée par l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment aller vers ce dialogue, comment discuter quand pour le mouvement populaire toutes ces institutions sont aujourd'hui illégitimes, issues de l'ancien système. Vous savez, j'animais hier un séminaire pour des doctorants. Que ce soit le président ou que ce soit le chef d'état-major, il est très aisé de rencontrer les jeunes, très très aisé, dans un amphithéâtre, dans une conférence, etc. Et de pouvoir, finalement, peser l'atmosphère qui anime tous ces jeunes-là et leur parler, c'est déjà une main tendue extrêmement forte et symboliquement extrêmement réconciliatrice. Alors, construire la nouvelle république que faut-il aujourd'hui, monsieur, professeur Larkèche ? Que faut-il ? les moyens que nous devons mettre en place et en œuvre actuellement ? À très court terme, il est important d'apaiser. Et pour apaiser, il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est la libération des détenus d'opinion qui est une forme de pierre dans la chaussure de tout acteur qui est constructif dans une sortie de crise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut un gouvernement technique avec un ministre de l'Intérieur qui soit totalement crédible pour pouvoir organiser les prochaines élections présidentielles. Troisième élément, il faut parler à ce Hérak en direct, sans discours et ouvrir la voie à l'émergence de nouveaux acteurs politiques. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est autre question de l'auditeur, excusez-moi de vous avoir interrompu, c'est d'aller vers la présidentielle. Est-ce qu'il est impératif d'élire le plus vite possible un président de la République ou alors mettre en place des mécanismes plus crédibles pour aller vers l'élection présidentielle pour vous ? C'est la question de l'auditeur. Bien sûr, l'idée, c'est d'aller à très court terme vers des élections présidentielles, c'est-à-dire à décembre 2019, voire premier trimestre 2020, au plus tard, d'aller vers des élections présidentielles. Au-delà, il y a des risques ? Au-delà, il y a des risques et il y a de véritables étincelles qui risquent de s'exposer et qui fractureront d'une manière beaucoup plus forte l'Algérie. Donc, mais ces élections présidentielles, avant d'y aller, il faut des mesures d'apaisement. Et ces mesures d'apaisement, c'est un nouveau gouvernement, c'est la libération des détenus d'opinion et c'est l'émergence dans ce hérac d'une communication interactive et non plus d'une communication officielle qui est un peu, passez-moi l'expression, décalée par rapport aux enjeux actuels. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que le président élu dans le contexte actuel pourrait avoir toute la légitimité populaire pour pouvoir effectuer tous les grands changements qui feront disparaître le système ? Vous savez, l'intérêt de la démocratie, c'est de... Puisqu'on a voulu déjà organiser l'élection au 4 juillet, ça a été un échec. Oui, mais si nous donnons aujourd'hui une date précise, c'est-à-dire à 6-8 mois avec des garanties. Ceux qui participeront auront peut-être la joie de remporter une victoire. Ceux qui seront absents auront tort et le jeu démocratique s'exprimera. On ne peut pas être sous une forme de chantage en considérant que nous allons pratiquer la politique de la chaise vide et laisser l'Algérie d'une manière continue dans une forme de no man's land avec des incertitudes totales. Ça, ce n'est plus possible. On a vécu déjà durant les années 90, on n'avait pas de président de la République avec le Haut Conseil d'État. Donc, il faut donner une date et puis mettre les conditions pour que cette date soit respectée avec une classe politique et d'autres issues de la société qui puissent s'exprimer librement. Mais pourquoi l'Algérie connaît toutes ces périodes de transition à chaque fois qu'il y a des changements de système ou de gouvernance ? Voilà, c'est meilleur, c'est plus précis. Oui, l'Algérie connaît depuis un certain nombre d'années. Est-ce que c'est lié à notre passé ? Est-ce que c'est lié à notre histoire ? Est-ce que c'est lié au fait qu'au départ, on a pris le mauvais chemin ? Oui, mais globalement, depuis au moins 30 ans, nous avons le même système en place, c'est-à-dire un système rentier. Aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle, c'est-à-dire la fin d'un système, d'un régime et d'une situation qui ne peut plus perdurer. L'Algérie vivait sur sa rente. Aujourd'hui, les enjeux mondiaux sont ailleurs. La question du développement durable, par exemple, en Algérie, dans les prochaines années, sera une question stratégique essentielle. Le nouveau président, qui doit avoir 40 ans, 45 ans, doit s'imposer ce type de priorité et d'axe stratégique. L'Algérie est nouvelle, elle est dans une nouvelle phase et cette crise est en réalité un passage d'une société ancienne à une société nouvelle. Société nouvelle qui impose inéluctablement de nouveaux acteurs et en particulier des femmes qui prendront une importance beaucoup plus forte dans la scène politique et la scène économique, des jeunes et finalement de nouveaux acteurs qui n'ont plus rien à voir avec les anciens régimes précédents. Donc en clair, une crise intergénérationnelle, pratiquement. La définition de la crise, c'est la transition. Nous passons d'un état A à un état B et d'une certaine manière, cette crise est bienvenue. L'Algérie est en train de passer à la Seconde République. Donnons-nous les moyens. Nous en avons les moyens. Le capital algérien est extrêmement fort. Donnons-nous les moyens et je le dis au président Ben Salah et à Ahmed Gaïd Salah, donnons-nous les moyens d'aller vers cette Seconde République, c'est-à-dire de transmettre le forbeau aux jeunes générations. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut résoudre tous les problèmes aujourd'hui puisque 57 ans après, vous avez réussi quand même et vous êtes à l'origine de l'indemnisation des crimes coloniaux français en Algérie par le Conseil constitutionnel en 2010. Le Conseil constitutionnel français. Est-ce que c'est-à-dire qu'on peut tout faire aujourd'hui en élisant un président, avoir une autre constitution, refaire toute l'Algérie d'aujourd'hui, construire une Algérie sur de nouvelles bases, surtout sur le plan économique parce que là, on est en situation difficile. Il faut travailler. Bien sûr. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu politique. La dimension économique viendra bien sûr par la suite avec un projet. Mais il faut aller vers un processus graduel. L'idée, c'est que pour la première fois en Algérie, des élections présidentielles libres avec un jeune président, un jeune président de 40 ans pour pouvoir espérer une nouvelle donne algérienne. Professeur Sederla Arkech, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501